Bonsoir, il est 18h09, donc on va commencer avec quelques minutes de retard. Merci d'être venu. Je me présente, je suis Anthony Jean-Pierre Meyer, Anticaire, membre du Syndicat national des Anticaires, expert et antiquaire depuis maintenant presque 43 ans, situé à Paris. D'abord, avant de commencer cette initiation au marché de l'art primitif, l'art tribal, j'aimerais remercier Neuflis, la banque qui nous accueille ici, dans ces magnifiques locaux. Jean-Gabriel Perre, qui est le président de la commission des conférences du mercredi. Camille Delcourt, qui nous assiste avec beaucoup de bonne volonté. La librairie du Louvre, qui fournit une très belle bibliographie, et vous pouvez évidemment acheter un certain nombre d'ouvrages très intéressants sur ce sujet et bien d'autres, à la librairie du Louvre, bien entendu. Et puis, en dernier lieu, évidemment, notre présidente du Syndicat national des Anticaires, madame Anne-Isabelle Beres, qui nous dirige avec un main de fer dans un gant de velours. Donc, bonjour à toutes les personnes en Zoom. Nous allons commencer d'emblée, directement, avec cette petite histoire du marché de l'art premier en Europe et aux États-Unis. Alors, l'art primitif, c'est un nom, c'est une étiquette. Alors, depuis le début du XXe siècle, on appelle ça différemment. Pour finir, on a quand même essayé de trouver un nom qui reste un peu général et qui couvre avec une certaine réalité les choses. Donc, au début, on parlait d'art nègre, qui ne veut pas dire une manière péjorative de regarder cet art, mais simplement que c'était la production d'une peuplade qui avait la peau noire. Ensuite, Fénéon, et repris par la suite par le président Jacques Chirac, on trouvait un merveilleux titre très poétique, les arts lointains. Ensuite, les arts sauvages, les arts primitifs. On a essayé les arts non littéraires, ça ne fonctionne pas tout à fait très bien. L'art tribal, chez les anglo-saxons, a très bien fonctionné, et on l'a adopté un petit peu partout dans le monde. On a aussi essayé de dire que c'était les arts de l'Afrique, de l'Océanie et des Amériques, mais ça sous-entend oublier l'Arctique, l'Asie et bien d'autres endroits dans le monde. Et puis, Jacques Kerschach, un marchand extraordinaire et un très grand initiateur, puisqu'il est à la source en grande partie du musée du Quai Branly et de l'intérêt pour les arts primitifs par Jacques Chirac, il a trouvé la phrase « les arts premiers ». Donc, aujourd'hui, ce soir, vous m'entendrez dire « art tribal, art primitif, art premier » de manière mélangée, mais sans préjugé. On va parler de 500 ans. En l'espace d'une heure et demie, nous allons faire un voyage extraordinaire à travers le temps, très rapidement, évidemment, parce que c'est un condensé. Et là, je voudrais juste mettre en avant que, commençant en 1419-20 et se terminant aujourd'hui en 2022, il est très important de se rendre compte que l'importance de ces premiers contacts avec les cultures sources, la collecte et l'étude, la préservation, puis l'incorporation des informations et des œuvres dans notre histoire de l'art est primordiale, car avec, nous avons bâti les fondements de l'art du XXe siècle et des suivants. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, et c'est avec intelligence, de la patience et de la réflexion qu'il faut regarder l'avenir ensemble avec les cultures sources afin de faire bénéficier à tous cette prodigieuse source d'émerveillement, les leçons esthétiques et même que constituent et que nous apportent les arts premiers. En dessous, pour illustrer mon propos, vous avez un linteau de la Nouvelle-Irlande, rapporté par Festitix de Tolna, un aventurier extraordinaire franco-hengrois de la fin du XIXe siècle. Pourquoi l'art primitif existe dans le concept occidental ? La route des épices et l'exploration de l'Afrique par les Portugais en est la source originale. Vers 1419-20, les Portugais commencent à descendre le long de la côte ouest de l'Afrique à la recherche d'une route maritime pour rejoindre l'Inde. Pourquoi l'Asie ? La route des épices, la route de la soie. Avant cette tentative, tout le transport était terrestre. Nous allons voir par la suite que cette situation pouvait devenir un peu compliquée pour l'approvisionnement en épices et en soies de l'Europe et évidemment aurait un très fort impact sur l'économie de l'Europe. Les Portugais, en descendant le long de la côte, se sont aperçus qu'il y avait des sculpteurs absolument extraordinaires dans les populations africaines, notamment en Sierra Leone, un groupe qui s'appelle les sapis, qui sont des sculpteurs à l'époque absolument extraordinaires. La source de l'ivoire, effectivement, est africaine et quand vous mettez les deux ensemble, les Portugais se sont aperçus qu'il y avait un marché extraordinaire en Europe pour des objets de la plus haute prestige. Ils ont donc commandité à ces sculpteurs sapis un ensemble d'objets, non pas des objets. Quelqu'un me parle ? Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît ? Je ne sais pas qui c'est, mais je crois que c'est quelqu'un qui marche. Voilà, merci. Alors, ces objets extraordinaires sont des cellières, c'est pour mettre le sel, le sel, les épices, le sucre, sont des denrées d'une plus haute importance, économique, mais aussi gustative. Bien entendu, et donc les cellières étaient des objets de grande importance. Ici, à gauche, vous avez une superbe cellière sculptée de la manière dite afro-portugaise, c'est-à-dire un mélange entre les styles du Moyen-Âge qui se termine à ce moment-là, européen, et le regard africain sur la manière de représenter les personnes. En dessous, vous avez une sorte de corne, c'est un oliphant. Un oliphant est une corne, effectivement, utilisée pour annoncer des faits importants, pour appeler, c'est une sorte de trompette. Ces oliphants sont des objets de prestige qui étaient recherchés par les grands nobles, militaires, barons, etc., de l'époque, et je serais presque certain que Ronsard avait un oliphant sculpté en Afrique. Je ne suis pas sûr, mais je m'avance un peu, peut-être, sur de la glace un peu fine, mais beaucoup, beaucoup de ces oliphants et de ces cornes à l'époque qui appartenaient à des gens importants étaient sculptés en Afrique, parfois aussi en Arabie. Vous avez un jeune homme qui porte un énorme défense d'éléphant en ivoire sur l'épaule. C'est aussi pour vous montrer le commerce de l'ivoire blanc, à l'époque, qui était extrêmement important. Une des raisons pourquoi les Portugais persistent à descendre le long de l'Afrique pour essayer de trouver la voie maritime, c'est que, comme vous voyez en haut à gauche, la ligne bleue et la ligne rouge sont les deux routes de la soie et routes des épices, qui sont terrestres. En 1453, l'Empire ottoman décide, comme ça a failli nous arriver la semaine dernière avec le gaz, de fermer les robinets et de couper la route de la soie et la route des épices. Ce faisant, les Portugais ont intensifié leur démarche vers, enfin, leur progression vers l'océan Indien, et en 1497, Vasco de Gama atteint l'Inde, ouvrant la voie maritime aux épices et à la soie. Pour vous donner une idée de l'importance du commerce, à cette époque-là, des épices, vous avez en dessous un combat naval entre les forces néerlandaises et les forces portugaises, qui se battent simplement pour les Molucs, petit territoire de l'Asie du Sud-Est. Les Molucs sont très importants à l'époque, puisque c'est de là que viennent les clous de girofle. Aujourd'hui, nous allons au marché, clous de girofle en bouteille, on n'y pense pas. À cette époque-là, les clous de girofle, ce n'était pas leur point en or, c'était leur point trois, quatre, cinq fois en or. Les Hollandais ont réussi à mettre en fuite les Portugais, mais par contre, juste pour la petite histoire, une histoire d'une bonne leçon d'économie, malheureusement, ils ont produit trop de clous de girofle et les cours ont chuté. Et donc, il y a eu, je trouve ça paradoxal, les premières destructions de clous de girofle pour essayer de soutenir le marché. On a vu ça avec le lait, le beurre, etc. Ceci a poussé certaines personnes aventurieuses, comme Christophe Colomb, a pensé qu'au lieu d'aller par l'Est et donc contourner l'Afrique, un voyage interminable, extrêmement dangereux, pourquoi pas aller vers l'Ouest ? À l'époque, tout le monde sait que la Terre est ronde. On n'est pas du tout dans cette notion, comme on dit les Américains, « flat earth », la Terre plate. On est déjà, depuis les Grecs, au courant que la Terre est ronde. Mais par contre, on ne savait pas quelque chose. Et c'est Christophe Colomb qui va le découvrir quelque part à ses dépens. Et plus tard, aux dépens de ceux qui y habitaient, il est arrivé sur ce qu'il pensait être l'Inde et l'Asie. Et en fin de compte, il est tombé sur un énorme double continent qui barrait la route, qui sont les Amériques. Alors, il est arrivé dans la mer des Caraïbes, grosso modo à Haïti. Il a rencontré, fortuitement, bien entendu, ce n'était pas prévu au programme, les Taïno et les Arawaks. Et nous avons ici, en bas, un dessin d'un magnifique siège du haut qui était l'appennage de la royauté Taïno. Alors, ce siège, en principe, est celui qui se trouve au Musée du Quai Branly, mais qui est exposé à la salle des sessions au Louvre. 22 ans, 28 ans après, Magellan, un autre espagnol, descend le long de la côte est de l'Amérique, arrive Cap Horn, passe les rugissantes qui sont, pour ceux qui ont navigué, des choses absolument extraordinaires. C'est un lieu qu'on ne peut pas concevoir tellement les courants, le vent, la température est hostile. Il arrive à passer, et de l'autre côté, la mer est calme. La mer est belle, elle est bleue, le soleil brille, le vent est aisé, et il a découvert une mer qui n'existait pas, et qui va appeler la mer Pacifique. En fin de compte, c'est un océan, évidemment. Et cette découverte de passage par le sud de l'Amérique du Sud va permettre aux Espagnols de remonter le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, de conquérir donc le Pérou. Le Pérou est un des bastions de la dominance espagnole de l'Amérique du Sud, et c'est à partir du Pérou qu'énormément de départs se feront vers la conquête des différentes régions de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, et de l'Amérique du Nord, puisque les Espagnols, comme nous le verrons tout à l'heure, sont montés jusqu'en Alaska. En même temps que Magellan est en train de se battre dans les courants dérugissants, Herman Cortés est en train de se battre en Mexique avec les armées de Montezuma. Il est parti avec une petite centaine d'hommes, une vingtaine de chevaux, je crois que c'est deux canons. Imaginez ces pauvres soldats dans la jungle, la chaleur, les tropiques, l'humidité, l'armure en acier sur le dos, les épées qui rouillent, les insectes, les parasites, mauvais os, etc. Et puis évidemment des guerriers adverses qui connaissent le coin et qui l'ont tombé dessus en permanence. Eh bien, il a réussi un coup extraordinaire avec ses cent et quelques hommes et à peu près trois mille alliés indiens des tribus qui étaient ennemies de Montezuma. Il a réussi à conquérir cet extraordinaire empire que nous appelons les Aztèques. C'est en 1520, c'est le même temps. On est à 28 ans après la découverte de l'Amérique. Vous imaginez la vitesse de déplacement, vitesse de réflexion, vitesse de mise en place en Europe, des moyens pour aller faire toutes ces choses-là. Vous voyez là un petit labré en or massif aztèque. Un labré est un objet qui se place à l'intérieur de la lèvre inférieure, voire supérieure, et dont une partie passe à l'extérieur par une ouverture dans la lèvre, et qui est un ornement facial très important qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. 1520-1521, c'est juste pour vous rappeler la vitesse de progression de ce qui se passe à ce moment-là, Albrecht Dürer est de passage à Bruxelles. Et il tombe nez à nez avec une exposition d'objets, de trésors rapportés par les expéditions espagnoles et renvoyés par la cour espagnole vers les Flandres, vers le nord, puisque la Flandre est aussi espagnole à un moment donné. Je dois avouer ne savoir plus si c'est exactement à ce moment-là ou pas, mais on est à peu près dans la bonne époque. Il écrit dans son journal, et je vous laisse lire, « Rien de ce que j'ai vu auparavant n'a autant réjoui mon cœur. Les objets de nouveaux pays de l'or comprennent entre autres un soleil en or massif, lâchent comme deux bras. » C'est énorme. Une lame en argent massif à la même largeur, il y a encore deux salles, et là, ça devient très important parce qu'il ne parle pas que de l'or. Deux salles pleines d'armes de toutes sortes, de cuirasses, d'autres objets extraordinaires, tous plus beaux que les merveilles. Les merveilles sont ces objets extraordinaires fabriqués en Europe ou sont des choses naturelles qui sont collectées pour les prémices des caméliques de curiosité que nous allons voir dans quelques instants. Certains de ces objets révèlent d'un art étonnant, si bien que j'ai été stupéfait de l'ingéniosité subtile des habitants de ces pays lointains. Imaginez le plus grand artiste du moment en Europe, qui est Albrecht Dürer, qui se trouve à l'égalité avec l'art du Mexique et d'Amérique du Sud. Il s'avère fortuitement qu'il est le premier critique d'art tribale, premier au monde, à notre connaissance, et que cette exposition s'avère être la première exposition muséale ou commerciale ou galeriste d'art primitif dans le monde. Les cabinets de curiosité, j'en parlais, les Kunstkammer, salles d'art, sont des lieux ostentatoires des grands du monde européen. Et comme vous pouvez voir ici, c'est un sort de cafarnum, d'objets extraordinaires, parfois moins extraordinaires, mais étonnants, différents, composés de choses de la nature, mais aussi de choses fabriquées par l'homme et rapportées évidemment par les explorateurs, les colporteurs, les premiers antiquaires marchands de l'époque. Et ce sont les précurseurs des musées d'aujourd'hui. Et voici au milieu, il n'a pas l'air très heureux, mais il avait une collection extraordinaire, c'est Don Antonio de Medici, qui est mort au milieu du XVIIe siècle, et donc fin du XVe, début du XVIIe, il est en train de collectionner notamment le merveilleux masque en jade Tio-Tio-Chan, qui se trouve à sa droite. En haut à gauche, vous avez la coiffe en plume de Quetzalcoatl, qui est une sorte de oiseau de paradis d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Il est probable que ce soit une des coiffes de Montezuma même. 500 ans après, il est à Vienne, au musée Volkerkunde, il est toujours en parfait état. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que plus tard, dans le discours, on va s'apercevoir que, quand on parlera du présent et de l'avenir, cette préservation des objets est extraordinairement importante. Pour vous donner l'idée de l'importance, à l'époque, de ces objets, qui n'étaient pas du tout dénigrés, qui n'étaient pas du tout considérés comme des objets fabriqués par des sauvages, déludés, vivants à ras de terre et grattants sur des cailloux et des morceaux de bois avec leurs ongles, on reconnaissait absolument la qualité sociale, culturelle et esthétique de ces cultures. Voici un masque Olmecoïde du Mexique, en Éphrite, qui a été récupéré, on ne sait comment, rapporté en Europe, on ne sait quand, toujours est-il, il est tombé dans les mains de Guillaume de Groff, un merveilleux orfèvre de la fin 16e, fin 17e et début 18e, qu'il a incorporé dans une sculpture en or, en argent, avec incrustation de pierre, etc. Alors, ne sachant pas que c'était une personne du Mexique, il l'a utilisée pour représenter quelqu'un de Chine. Et donc, cette sculpture s'appelle Une personne chinoise. Elle se trouve à la résidence à Munich, actuellement, donc le musée royal. On quitte les Espagnols pour un moment et on remonte un peu plus haut en Europe, les Français et les Anglais, au lieu de s'attaquer à l'Amérique du Sud, puisque c'est déjà appris en grande partie par les Espagnols et les Portugais, vont s'intéresser à l'Amérique du Nord. Alors, puisque nous parlons d'Amérique du Nord, je voudrais juste faire un petit point d'honneur. Ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. D'abord, il y avait du monde avant lui. On parle d'un peuplement aujourd'hui par le détroit du Béring venant de Sibérie, au moins à moins 30 000 ans, peut-être 35, peut-être 40, peut-être 50. On a trouvé des choses très intéressantes jusqu'en Amérique du Sud, très très bas, Argentine et Chili, qui sont beaucoup plus tôt que les traces qu'on trouve au Nord. Donc, on rentre dans des découvertes des moments où les découvertes vont être assez spectaculaires. Mais pour l'Europe, celui qui a découvert effectivement l'Amérique du Nord, ce n'est autre qu'Éric le Rouge, le fameux viking au XIe siècle, grosso modo, et qui a trouvé des vignes sur place et donc a appelé ça la terre des vignes, Vineland, en anglais. Les Français et les Anglais s'intéressent donc à l'Amérique du Nord, ce qui est aujourd'hui les États-Unis et le Canada, de par l'Est, évidemment. Et vous avez un magnifique pot de bison peint par les Indiens des Plaines, donc le Midwest des États-Unis, qui était probablement donné en cadeau royal au roi de France et qui a fini chez le marquis de Serran vers 1783 et est aujourd'hui au Musée du Quai de Manly, si ma mémoire est bonne, mais je crois que le marquis de Serran était Versaillé. Aussi, vous avez un couteau cri. Les cri sont une des tribus de l'Est, du Nord des États-Unis et le fourreau qui est typiquement un travail indigène est orné non seulement de perlage mais aussi de cuilles, c'est-à-dire des pics de porc-épic qui sont magnifiquement écrasés, aplatis, teintés et cousus. Une sorte de broderie. Le couteau, lui, a un manche en os et une lame en fer d'importation. On est déjà en train de voir l'impact européen avec les biens de consommation et les biens utiles qui arrivent. En dessous, pour illustrer les efforts de conversion, vous avez une ceinture de wampum. Il va y avoir une magnifique exposition qui va s'ouvrir très bientôt au musée du Quai Branly sur le wampum. Ce sont des ceintures faites de perles d'un coquillage mauve très particulier qui servait de monnaie d'échange pour les Indiens pour les Indiens de la côte Est. C'est l'équivalent du diamant du roi, si vous voulez. Cette ceinture a été fabriquée à l'intention de la France par les Hurons Wendak, une tribu des indigènes du nord de l'Est de l'Amérique. Ce sont les Hurons de Lorette, une communauté jésuite, déjà, on est fin du XVIIe siècle et les jésuites ont déjà réussi à implanter et convertir des populations. D'un autre côté, les Hollandais ne sont pas du reste et suite à cette petite intervention qu'on a vue avec les Portugais, ils ont pris l'Asie du Sud-Est comme leur fief et étant des gens extrêmement pragmatiques, au lieu d'en faire une histoire gouvernementale royale, étatique, ils ont laissé le commerce faire. Et donc, les commerçants se sont réunis en une compagnie, et je vais essayer de l'appeler correctement pour nos amis néerlandais, Fereneged Ostindische Company, donc la compagnie des Indes orientales. Et cette compagnie des Indes orientales, qui est une véritable entité commerciale, qui n'a rien à voir avec l'État, va devenir aussi puissant qu'un grand État dans le monde. Malheureusement, pour des histoires de gestion, cette compagnie finira un peu mal et sera disloquée un peu plus tard. Mais, à cette époque-là, cette compagnie des Indes orientales contrôlait tout le marché de tous les denrées qui sortaient de l'Asie de l'Est. Par la même occasion, on parlait du Pérou tout à l'heure, les Espagnols, prenant l'or et l'argent en Amérique du Sud sur la côte Ouest, ont instauré un système de transport vers l'Espagne qui, au lieu de descendre et repasser par le Cap Orbe, allait directement aux Philippines, parce que les Philippines étaient déjà espagnoles et converties au catholicisme à cette époque-là. Ils avaient créé d'énormes navires qu'on appelle les Galions Noirs. Ces Galions Noirs, remplis de butins, cinglés de lima par les Mariannes, c'est-à-dire un petit groupe d'îles tout à fait au nord-ouest du Pacifique, pour ensuite redescendre sur les Philippines. Paradoxe de cette histoire, en fin de compte, le Pacifique a été traversé de l'instant ouest en permanence par les Espagnols et ils n'ont quasiment rien vu. C'est vrai qu'il y a une expédition espagnole qui s'est installée aux Marquises, une autre qui s'est installée aux Vanuatu et une autre qui s'est installée aux Salomon. Tout ça à la fin du XVIe siècle, vers 1590-96. À tel point ils se sont installés aux Salomon et aux Vanuatu qu'ils ont laissé des hommes, ils ont laissé une fortification. ils ont créé une petite entité, ce qu'on appelle un comptoir. Et ils sont même revenus pour essayer de continuer plus loin. Les îles Salomon, ça s'appelle Salomon pour une raison très simple, c'est que les Espagnols cherchaient les mines du roi Salomon d'une manière pas biblique mais d'une manière très terre à terre. Ils voulaient les diamants l'or du roi Salomon et arrivant sur les îles Salomon, ils se sont aperçus que les indigènes avaient des morceaux d'or, des boules d'or et qui les incorporaient dans leurs objets. Ils étaient absolument persuadés de tomber au bon endroit, au bon moment. Mais malheureusement, cet or, c'est ce qu'on appelle en anglais « fool's gold », l'or des abrutis, c'est de la pyrite. Donc les Espagnols finalement ont trouvé les îles Salomon, très gentiment les ont nommées, mais ne sont pas revenus avec grand-chose à l'époque. Tout de suite après, on est à la fin, enfin, on est à la milieu du XVIIIe siècle. Nous sommes le siècle des Lumières, le siècle de la Découverte. Nous allons, nous précédons le siècle industriel et la science a une importance capitale pour le développement en Europe. Le capitaine Cook est chargé d'une mission de la plus haute importance, aller dans le Pacifique, trouver Tahiti, qu'on sait qu'il existe, étrangement, bien que semble-t-il personne n'y a été, mais on sait que ça existe et vous y allez et vous allez mesurer là-bas, avec les instruments de la science actuelle, le transit de Vénus. Le transit de Vénus, c'est le passage de Vénus devant le Soleil. C'est une sorte d'éclipse, si vous voulez, bien que ça ne nous affecte pas à nous, sur la Terre, mais ce passage d'un corps plus petit que le Soleil en négatif permet de mesurer le temps et donc la distance. Et si vous faites une mesure en parallaxe de trois points différents du globe au même moment, vous arrivez à, mathématiquement, et ne me demandez pas comment faire, parce que je suis nul en maths, on arrive à calculer la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, fin du XVIIIe, on est très, très sûr déjà de la distance entre la Terre et le Soleil. Mais Cook est parti avec une enveloppe, une enveloppe scellée, à ouvrir qu'en mer. et dedans, il y avait le commandement d'aller chercher le continent qui devait exister mais que personne n'avait jamais trouvé, le continent du Sud. Parce que la Terre, d'après les scientifiques, ne pouvait pas tenir dans l'espace s'il n'y avait pas un contrepoids. On connaissait le poids du Nord, on connaissait le poids de l'Europe, l'Afrique, l'Amérique maintenant, mais en bas, il n'y avait rien. Alors comment se fait-il que la Terre ne se retournait pas ? Cook est donc chargé de trouver le continent du Sud qu'il trouvera, effectivement, l'Antarctique. Il est chargé aussi de trouver le passage nord-ouest. On a le passage sud-ouest, c'est-à-dire en dessous de l'Amérique du Sud, mais on n'arrive pas toujours à passer, disons, de la Newfoundland, pas la Nouvelle-Angleterre, mais là, au Canada. Bon, on n'est pas capable de passer de l'est du Canada à l'Alaska, par le nord, évidemment, il y a la glace, etc. Mais on pense que c'est faisable en partant de l'ouest, et donc, le Northwest Passage, le passage du nord-ouest, est une des missions de Cook. Par la même occasion, il est chargé de prendre pour la reine, ou pardon, pour le roi, l'ensemble des territoires intéressants rencontrés, et c'est ce qu'il fait. Il voyage trois fois dans le Pacifique, et il découvre, bien que c'était déjà connu par les gens qui y habitaient, mais il découvre pour les Européens la Nouvelle-Zélande, une partie de l'Australie, Tonga, Vanuatu, Tahiti, les Marquises, la Nouvelle-Calédonie, etc., etc., etc. La nouveauté ici, c'est que le Capitaine Cook est parti avec une équipe de scientifiques, notamment le premier voyage sur Joseph Banks, qui était un grand spécialiste, entre autres, de la botanique, et ils sont chargés de rapporter les objets et les informations sur des populations rencontrées. Et de ce fait, vous avez en bas à gauche quelques objets dessinés par une jeune femme qui s'appelait Sarah Stone. À l'époque, ce sont des objets rapportés par Cook à l'époque de Cook. Donc, nous avons le moyen, déjà, de l'époque, de les identifier aujourd'hui comme étant sûrs. Ce sont les objets rapportés par Cook. Par la même occasion, vous avez la Pérouse, qui est chargée par le roi de France, de faire la même chose, à peu près. Malheureusement, la Pérouse, qui est un merveilleux navigateur et capitaine, fait naufrage à Vanicoro et disparaît. Et personne ne le sait. Et ce n'est que très récemment que les épaves ont été excavées, investiguées. On a retrouvé, même, paraît-il, un morceau d'os qui serait peut-être un os de la Pérouse. Voilà. En dessous de la Pérouse, vous avez un dieu d'Hawaï, extraordinaire sculpture d'une puissance redoutable en bois sculpté. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pardon, et donc à la fin du XVIIIe siècle, on termine le siècle des Lumières. Là, vous avez la grande salle de la connaissance du British Museum, qui est un endroit absolument fantastique. Et à gauche, vous avez l'artificialia, qui sont les objets fabriqués par les hommes. Et à droite, la naturalia, les objets fabriqués par la nature. L'Afrique, dans toute cette histoire, est relativement abandonnée pour plusieurs raisons. L'un étant que c'est physiquement extrêmement compliqué. Et puis, on est très, très occupé à cette époque-là aussi en Europe à se guerroyer entre différents États. Mais, avec la fin de la siècle des Lumières, démarre le siècle de l'industrialisation, et là, on a besoin de quelque chose. On a besoin de denrées, on a besoin de bois, on a besoin d'ivoire, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin d'or, on a besoin de diamants, on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et au lieu d'aller le chercher très loin, en Asie ou en Amérique, il suffit de regarder vers le sud, un continent entier nous attend. Là, vous avez quelques objets majeurs d'art africain qui sont rapportés par les différents administrateurs, coloniaux, militaires, voyageurs de commerce, voyageurs explorateurs, tout court. Certains sont au musée du Quai Branly, d'autres circulent sur le marché. J'ai inclus pour une fois une jarre berbère aussi, cette très belle jarre polychrome, parce qu'habituellement dans ce genre de conférences ou dans le marché de l'art tribal ou premier en général, on oublie un petit peu la partie Afrique du Nord au profit de l'Afrique subsaharienne. Et donc, juste pour vous rappeler, nous rappelons qu'il y a un art extraordinaire au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, etc. Voici quelque chose d'assez intéressant. C'est un peu difficile à voir sur l'écran ici à Paris, mais vous, sur vos écrans zoom, vous le voyez bien. La colonisation entre 1600 et 2000, 1600 à gauche, vous voyez que l'Amérique du Sud est un petit peu espagnolisée sur la côte ouest de Mexique aussi. La Russie bleue est très grande et au milieu de la carte, vous avez une partie grise foncée qui ne paye pas de mime, mais c'est l'Empire ottoman qui a colonisé une grande partie de l'Est de la Méditerranée. En 1800, on s'aperçoit qu'en Amérique, la colonisation a sérieusement pris, avec l'Amérique du Sud entièrement divisée entre, à gauche, en jaune, les Espagnols est envers le Brésil avec les Portugais et il a fallu un décret papal pour qu'on en arrive à partager les choses. Vous avez au nord le rose bonbon, c'est les États-Unis qui commencent. l'indépendance par rapport à l'Angleterre est faite, le rouge en haut, c'est le Canada, c'est la partie britannique et regardez tout à fait à gauche, l'Alaska est mauve comme la Russie. L'Alaska est russe à l'époque. En 1914, un changement énorme s'est opéré. En 100 ans, l'Amérique a perdu sa colonisateur espagnole, les pays se sont développés individuellement, l'Amérique a été entièrement américanisée, y compris l'Alaska qui a été rachetée aux Russes, le Canada est entièrement pris par les Britanniques mais enfin contre les Canadiens qui appartiennent au Commonwealth et la Russie continue tranquillement de s'étendre. L'Empire ottoman en 1914 est relativement grande, elle va diminuer très rapidement effectivement en 1918 puisque les Turcs se sont alliés aux Allemands et donc perdant la guerre vont perdre énormément d'entre gens. Mais regardez l'Afrique, c'est étonnant, c'est un calico et le bleu c'est les colonies françaises c'est incroyable, c'est un tiers de l'Afrique. Alors, c'est tout petit sur mon écran mais le Portugal c'est le vert foncé, le vert clair c'est l'Italie tout à fait en haut, l'Ethiopie et puis le Soudan tout à fait en bas et vous avez aussi l'Allemagne qui a un petit morceau et puis l'Angleterre un peu plus à l'est de la France et au milieu en bleu clair un joli morceau de l'Afrique qui est belge. C'est le Congo belge et qui pendant un moment juste pour la petite histoire appartient au roi Léopold à titre personnel. Ce n'est pas un bien de l'État c'est un bien personnel qu'il cède effectivement à l'État par la suite. Et en 2007 on s'aperçoit que la notion coloniale a très 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 fortement diminué. En bas à droite vous avez une image extraordinaire de la début du XVIIIe William Blake merveilleux artiste anglais qui illustre la belle Europe au milieu toute blanche et délicate soutenue à gauche par la belle Afrique et à droite par la belle Amérique. Mais ce qu'il faut lire à gauche c'est qu'à partir du XVIIe et XVIIIe siècle il se produit donc un dépeuplement et une destruction conséquente sociale et culturelle due entre autres à l'esclavage en Afrique aux Amériques et en Océanie la conversion religieuse au christianisme en Afrique et en Asie l'islamisation contribue aussi à la destruction sociale et culturelle des populations d'origine. et il y a le moment fatidique du sac de la ville de Bénin qui est en 1897 où une force expéditionnaire anglaise va s'attaquer au ville-royaume du Bénin et va entièrement le détruire. Mais aujourd'hui nous savons que c'était très très bien organisé. et qu'en fin de compte il y avait dans cette démarche évidemment de redressement de torts puisqu'il y a de cela aussi il y avait aussi une démarche commerciale et on peut le voir avec le catalogue de la maison de vente Stevens qui en 1902 vend une très belle sélection d'objets en ivoire, bois et bronze pris à Bénin City. Mais il ne faut pas attendre 1902. Je n'ai malheureusement pas retrouvé le catalogue mais il y a eu une vente en 1897 quelques mois après le retour. Donc il y avait déjà la notion que ces objets d'autrui pouvaient avoir une valeur commerciale conséquente. Et dans ces ventes beaucoup beaucoup d'objets ont été achetés par les musées et notamment les musées allemands sous la direction de Van Luchan qui était le directeur du musée de mémoire de Berlin-Odambourg qui a poussé l'ensemble des musées d'Allemagne à acheter massivement ces objets extraordinaires puisqu'ils reconnaissaient une qualité esthétique absolue. Et que c'était aussi un moment extraordinaire pour pouvoir justement récupérer tout ça. Le début du marché de l'art tribale ou art premier cette belle statue indonésienne marche vers nous d'une manière assez déterminée le marché est composé de marchands de commissaires priseurs de collectionneurs et de musées. J'ai pris Charles Ratton comme exemple de marchand c'est lui qui a notre père à nous tous dans le marché j'ai pris Guy Ludmer comme commissaire priseur parce que c'est lui tout seul qui a soutenu le marché dans les années maigre des années 80-90 j'ai pris Michel Périné puisque sa collection de bijoux d'art tribale ou primitif viennent de se vendre avec des prix records et j'ai pris notre musée du Quai Branly Jacques Chirac parce que c'est le premier musée qui est créé pour mettre en valeur les objets d'art premiers ou primitifs. Comment ça s'est passé ce début de marché mythiquement en 1906 ou 1907 ou 1905 on ne sait pas exactement De Rhin aurait montré peut-être ce masque fang à Vlaminck Picasso et Matisse et de là il y a eu une sorte d'explosion d'intérêts un foisonnement d'idées etc. Détrompez-vous la rencontre a sûrement eu lieu ils ont quand même discuté beaucoup sur ces objets mais ce n'est pas une rencontre précise qui a fait quoi que ce soit tout le monde courait déjà après les objets d'art primitif qui arrivaient justement en France en Allemagne en Angleterre moins en Espagne moins en Italie pas mal en Hollande en fonction des colonies évidemment beaucoup d'artistes couraient après ces nouvelles formes il y avait vraiment un engouement c'était étonnant imaginez concevoir le corps d'une femme faite en triangle c'est fantastique n'oubliez pas qu'on sort du pompier à cette époque-là on sort de l'ère pompier à Paris on commence à peine à s'intéresser au cubisme Cézanne est en train de faire ses touches de toit la littérature s'y met très tôt 1915 Carl Einstein grand philosophe de l'art publie Négre Plastique la plastique dans le sens sculpturel la plastique noire et toujours est-il Négre n'est toujours pas péjoratif le voilà d'ailleurs à Paris en train de siroter un verre dans un café à la fin de sa vie juste sous une magnifique tête fang du Gabon qui va réapparaître plusieurs fois dans cette conférence Les marchands le début de 1880 à peu près à 1940 là nous avons le tiki de Picasso magnifique tiki des îles marquises que Maya Picasso Viedmer vient de donner ou céder d'une manière ou d'une autre au musée du Caybranly le premier marchand qu'on peut vraiment reconnaître en tant que tel c'est W.D. Webster 1895 jusqu'à vers 1901 c'est le premier à publier des catalogues c'est la redoute de l'art primitif c'est le eBay même pas l'eBay excusez-moi c'est le Amazon de l'art primitif ils publient des catalogues d'abord dessinés et ensuite avec l'avancement de la photographie ils commencent à utiliser des images photographiques comme photogravure les images sont exactes vous pouvez acheter l'objet par courrier vous envoyez votre chèque votre règlement ça n'existait pas les transferts bancaires comme nous avons aujourd'hui la carte de crédit donc imaginez le temps la manière de faire pour le marchand comment est-ce qu'il rencontre ses clients dans le monde entier Webster vendait dans le monde entier il recevait des lettres du monde entier des commandes de partout les musées qui commandaient des longues listes et ça partait par transport par bateau évidemment puisque l'avion n'existait pas encore et vous voyez la grande page blanche Illustrated Catalogue et au milieu Benin City West Africa on est en 1902 je crois il me semble je n'arrive pas à le lire d'ici ouais je crois que c'est 1902 un catalogue destiné enfin voué exclusivement à la vente d'objets du Bénin voici un autre marchand anglais ne cherchez pas pourquoi tout le monde démarre avec un W je n'ai jamais compris mais le W est un initial très récurrent à ce moment là W.O. Oldman un merveilleux marchand collectionneur qui a amassé probablement la plus grosse collection en Angleterre jamais vue de toutes les différentes contrées à tel point que je vous illustre ici la photo du fond il est avec une tête du Bénin vous avez un énorme tambour africain à côté de lui derrière dans le fond à droite un bâton de guerre et de commandement de l'île de Pâques la photo en haut à gauche vous voyez la cape d'Hawaï dans la vitrine de gauche vous voyez sur le mur ces petits ronds à côté des massues et des pagaies ce sont des ornements de poitrine en ivoire de cachalot et de perlage de nacre de Fidji des objets de la plus haute prestige et puis devant une petite illustration avec beaucoup de massues de guerre notamment de Polynésie mais aussi surtout une page de son catalogue avec des dagues et des couteaux d'Asie d'Asie du Sud-Est et d'Arabie en Allemagne il y a Alfred Flechtheim un homme extraordinaire à une physionomie remarquable qui malheureusement servira aux nazis comme étant la caricature même du juif dégénéré et il se retrouvera en plein milieu portraité dans l'affiche pour l'art dégénéré malheureusement il a dû fuir l'Allemagne et il est mort tragiquement à Londres assez jeune Alfred Flechtheim est un visionnaire un homme absolument extraordinaire d'un érudit d'un savoir d'une précision du goût qui vous voyez la petite publicité Galerie Flechtheim est probablement le premier à mettre dans la publicité œuvres de Degas et de Rodin sculptures et tableaux modernes art polynésien c'est peut-être le premier à amalgamer ensemble ces arts primitifs ces arts lointains avec l'art courant donc de l'ère moderne alors le Cafarnum est absolument fantastique beaucoup de ses objets se retrouvent sur le marché ou dans les musées il s'agit de l'arrière-boutique d'Anthony Innocent Maurice avec un nom pareil il ne pouvait être que gendarme qu'on appelait le père Maurice affectueusement il était à Pigalle et avait une boutique de parapluies et ombrelle et dans l'arrière-boutique il vendait de l'art primitif et tous les artistes et tous les grands marchands et collectionneurs de l'époque se fournissaient chez lui justement ce jeune homme en bas à gauche qui est Paul Guillaume commence lui sa carrière à 13 14 peut-être 15 ans dans le garage mécanique où il a trouvé son premier vrai travail à vendre des objets rapportés par les colons et en quelques courtes années une dizaine à peine puisqu'il meurt très très jeune il devient l'œil infaillible du marché de l'art primitif mais aussi surtout de l'art moderne regardez ce qu'il a au mur chez lui regardez ce qui accompagne tous ces Picasso c'est Modigliani c'est lui qui a découvert Modigliani Paul Guillaume est un phénomène extraordinaire on a parlé de Matisse tout à l'heure comme découvreur mais je le ramène ici pour vous montrer une chose normale quotidien classique mais que je trouve à une certaine douceur vous avez ici la publicité du Vieux Roué qui était un marchand d'art primitif installé rue de Rennes et tous les jours ou presque en allant à son atelier Matisse passait devant et il rentrait de temps en temps il achetait quelque chose et un jour en 1906 il a acheté ce petit fétiche du Congo qu'on trouve à gauche et en 1907 il l'a peint dans cette sorte d'esquisse peut-être préalable d'une nature morte à la jarre c'est pour vous montrer que cet art primitif à cette époque-là devient déjà une normalité et on commence à l'incorporer complètement dans la vie de tous les jours voilà le 87 rue de Rennes aujourd'hui comme quoi les choses changent ok deux autres extraordinaires marchands qui sont Charles Vignier le Damby en bas à gauche avec le masque Songuet extraordinaire et Joseph Brumaire avec cette tête-fonde qu'on a déjà vue illustrée par Carl Einstein ces deux-là vendent à Paul Guillaume qui vend lui vers les Etats-Unis nous le verrons dans un moment ici quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection Bella Hein je ne l'ai jamais connu mais j'ai connu membre de sa famille je pense que toi aussi et j'ai une sorte de petite histoire personnelle très agréable avec la famille Hein et Bella Hein venait de l'Europe de l'Est était un artiste évidemment arrivée à Paris jeune ne pouvait pas survivre avec sa production artistique et s'est mise à acheter à vendre des objets d'art primitifs j'ai découvert un œil extraordinaire alors on peut se poser des questions comment se fait-il qu'il y avait tellement de connaisseurs à l'époque avec tous un œil si aiguisé qu'il n'y avait pas une faute dans tout ce qu'on nous montre provenant de ce genre il n'y a pas une faute de goût jamais alors on peut tempérer un petit peu en disant que c'est vrai il y avait beaucoup d'objets qui arrivaient mais tout était bon mais détrompez-vous déjà fin du 18ème fin du 19ème début du 20ème les Africains les Océaniens les Indiens les Indiens d'Amérique du Nord fabriquaient des objets pour le commerce puisqu'ils se voyaient que ça fonctionnait très bien donc si on peut vendre le vieux morceau pourquoi pas en fabriquer trois ou quatre nouveaux pour les vendre au même prix personne ne verra la différence donc on se pose quand même je me pose quand même cette question comment se fait-il à cette époque-là qu'il y avait un regard si sûr si aiguisé j'attends toujours la réponse on retrouve Charles Raton en tant que marchand des années 20 avec derrière lui le fameux personnage en métal Fon F-O-N et à côté de lui quelque chose que je trouve extrêmement touchant ses esquisses ses dessins pour se souvenir aujourd'hui téléphone mobile on prend trois photos on les oublie quand je voyageais avant l'heure du téléphone et de la paille photo rapide je faisais aussi des dessins j'ai encore les carnets remplis et nous sommes beaucoup à l'avoir fait beaucoup de personnes qui s'intéressent à la sculpture c'est peut-être plus facile de dessiner la sculpture que de dessiner les tableaux pour les marchands mais beaucoup d'entre nous dessinons les oeuvres que nous avons acheté ou vues ou voulions acheter plus tard en bas vous avez un autre personnage extraordinaire Pierre Loeb la galerie Pierre qui ouvre dans les années 20 notamment dans l'immeuble où je suis et qui est aussi l'immeuble de fin de vie de Derain donc tous les jours je marche dans leur part c'est extrêmement agréable à gauche vous avez le Lys qui est cet extraordinaire double personnage que Jacques Viau un surréaliste qui a convaincu Albert Loeb de financer un voyage de collecte en Nouvelle-Guinée a rapporté du fond du lac de Santany et cette sculpture extraordinaire a appartenu par la suite à un certain nombre d'artistes et d'esthètes extraordinaires notamment sur Jacob Epstein le grand sculpteur anglais et ensuite cette pièce a été vendue au National Gallery of Australia à Canberra un personnage remarquable aussi aux Pays-Bas Carl Van Leer artiste mais surtout marchand et là on peut voir un tableau le représentant avec deux oeuvres majeures une maternité a priori africaine derrière lui et un personnage ouli c'est un personnage hermaphrodite de la Nouvelle-Irlande pour vous donner un exemple le dernier ouli qui s'est vendu a dû faire un million et quelques et récemment il y en a un qui a fait 5 millions celui de la collection André Breton a été racheté aussi pour un million et quelques donc le ouli c'est quand même un objet conséquent au niveau de l'intérêt pour le collectionneur et le marchand et aussi au niveau du prix et on voit la publicité de la galerie Van Leer avec quelques objets africains quelques objets de haute époque d'Asie et antique on passe de l'autre côté de l'Atlantique on est à New York la galerie 291 l'extraordinaire Alfred Stiglitz extraordinaire marchand et je dirais metteur en scène mettant en avant de la photographie un des premiers à mettre sur les cimes la photo en tant qu'oeuvre d'art il est secondé même pas secondé ils sont associés d'une certaine manière avec un homme qui est malheureusement pour beaucoup oublié mais qui est d'une élégance extraordinaire qui vient du Mexique Marius de Zayas et Marius de Zayas est un extraordinaire antiquaire spécialisé aussi dans les arts primitifs mais touchant au tableau il ne faut pas oublier une chose très importante le Mexique était un endroit extraordinaire à la fin du 19ème au début du 20ème siècle c'était un centre du monde culturel esthétique intellectuel n'oublions pas que les surréalistes y ont trouvé une extraordinaire résonance au Mexique le Mexique nous verrons plus tard a produit des artistes de Rénommée Internationale fantastique chose importante dans cette photo du fond vous avez un bacota un objet rituel funéraire du Gabon et à droite vous avez une sorte de boule ronde avec une tige qui traverse c'est une œuvre d'art de la nature c'est un nid de guêpes déjà on est en 1910 12, 20 on est déjà en train de comprendre que l'art c'est une question de forme c'est une question de regard c'est pas simplement une question de fabrication et donc l'art primitif ouvre la voie à cette compréhension ultime ici on revient à Paris vers 1945 pour la photo du haut un peu plus tôt pour la photo du bas vous avez Pierre et Suzanne Vérité Galerie Carrefour Boulevard Raspail Presque au carrefour de Boulevard Montparnasse un lieu assez extraordinaire pour beaucoup de raisons notamment c'est la collection Pierre et Claude Vérité qui a été vendue à Drouot il y a quelques années et puis par la suite chez Christie's et qui a fait des prix records pour bon nombre d'objets nous allons passer maintenant à la période dite classique c'est-à-dire après la guerre jusqu'à aujourd'hui nous sommes tous classiques ici ce soir je vous laisse juste regarder ce trombinoscope on ne va pas attaquer les individus il y en a beaucoup trop c'est juste pour vous montrer l'extraordinaire diversité du marché et regardez il y a des femmes je vais en nommer au moins une ici Marianne Chikolska qui est au milieu sortant d'une sorte de porte voûtée avec un monsieur qui lui tient la main et Marie-Ange est une collectionneuse marchande extraordinaire qui fournissait le tout Paris avec les meilleurs objets après-guerre une autre planche de cette trombinoscope et ici important ce sont des marchands d'art africain africain vous avez Murtala Diop en haut à gauche Basiroukaba en bas au milieu à droite et Mamadou Kaïta en bas à gauche ce sont des africains qui sont venus en Europe avec des objets africains commercer avec les marchands européens et américains de la même manière que ces marchands commerçaient entre eux déjà avec les collectionneurs et tout petit j'ai eu l'honneur puisque c'était quand même un très grand monsieur de connaître Mamadou Kaïta qui est venu à Los Angeles à l'époque avec mon père et ne parlait pas anglais et donc mon père parle en français il s'est installé pour ainsi dire chez nous et juste une anecdote extraordinaire pour vous dire l'état d'esprit de l'Amérique des années 60 ma mère elle est tous les jours au marché dit farmer's market c'est une sorte de grand marché ouvert où elle a acheté ses légumes son pain dans des échoppes où tout le monde la connaissait et elle nous a emmené évidemment les enfants petits quand nous n'étions pas à l'école et un jour Kaïta est là et elle lui dit tiens viens avec moi on va aller au marché et donc voilà ils sont partis Kaïta habillée à l'occidental froideur totale de la part des commerçants vis-à-vis de ma mère ils avaient à peu près le même âge ma mère avait la trentaine Kaïta aussi les gens ne comprenaient pas ma mère offusquée rentrent à la maison et lui dit demain tu mettras ta tenue traditionnelle et le lendemain ils sont retournés au marché avec Kaïta magnifiquement habillée avec sa tenue traditionnelle de brodé d'or de couleur bleue extraordinaire avec le petit calot etc et alors là tout le monde les a reçus avec les honneurs parce qu'ils étaient face à un prince africain un exotique mais d'un côté un noir et de l'autre côté un prince c'était ça l'époque c'est terrible ici encore on termine assez rapidement avec malheureusement assez rapidement avec tous ces merveilleux personnages ce sont tous des caractères extraordinaires des gens qui en ont vu qui en ont fait voir et qui ont façonné créé ce marché qui nous anime tant certains sont partis il y a longtemps d'autres très récemment et d'ailleurs sur cette planche là vous voyez qu'en bas il y a deux ou trois cases vides c'est fait exprès il y en aura toujours pour les remplir et là vous avez aussi un ensemble de gens absolument extraordinaire notamment en couleur à gauche Merton Simpson qui est le premier marchand de très grande envergure envergure absolument internationale qui est un noir américain donc un afro-américain qui est un musicien de jazz et un peintre assez remarquable et qui est devenu un des plus grands marchands au monde de l'art africain mais aussi océanien précolombien etc. Un merveilleux masque de Thio Tewakan qui appartenait à Matisse mais pas Matisse le peintre le fils marchand de tableaux aux Etats-Unis et grand collectionneur d'art contemporain ce masque a fait un très très joli prix il n'y a pas longtemps il est d'une qualité absolument extraordinaire les mouvements artistiques du XXe siècle on commence évidemment par le cubisme avec Picasso et Braque on tourne tout de suite vers le Dada 1919 Tristan Zara ensuite il bien entendu concomitant il y a l'expressionnisme avec notamment Émile Nold qui a peint cet extraordinaire tableau en bas à droite vous avez une tête Munduruku une tête préservée d'ennemis d'Amérique du Sud ce n'est pas un masque c'est une véritable tête crâne avec la peau préservée dessus en bas à gauche l'équipe surréaliste on ne va pas tous les nommer et en bas à droite le groupe Cobra Cobra ça veut dire Copenhague Bruxelles Amsterdam c'est un sort de consortium d'artistes de ces trois villes avec aussi Alishinsky pour la France et notamment Karl Appel qui collectionnait et qui s'intéressait à l'art primitif les artistes évidemment ont une importance extraordinaire dans ce marché d'abord il y avait les marchands mais les artistes sont pour beaucoup ceux qui ont initié les marchands et là il y a quelques artistes extraordinaires dont Paul Gauguin évidemment mais lui n'a pas été tellement un collectionneur mais c'est à travers son regard et sa présence au Marquise à Tahiti que beaucoup de gens se sont tournés vers cet art du Pacifique vous avez Lipschitz Henri Moore Wilfred Olam et Paul Klee qui ont tous collectionné cet art je reviens vers Matisse parce que peu de gens savent mais que Matisse était un vrai collectionneur et là dans le fond de la photo en silhouette devant la fenêtre il y a sa sculpture de cerf mais à droite dans le carré orange que j'ai mis un petit peu en exergue il y a une extraordinaire sculpture malingrane de Nouvelle-Irlande et elle n'est pas petite elle est très grande et très imposante ça c'est une photo qui a été prise vers 47 boulevard Montparnasse d'autres artistes qui s'intéressaient dans le secteur allemand étaient Émile Nold bien sûr Wolfgang Palen aussi Karl Schmitt Rotloff dont parfois les sculptures sont tellement proches de l'art fang que c'est indissociable on ne peut pas les distinguer parfois les uns des autres évidemment Ernst Ludwig Kirchner que vous voyez en bas à droite dans sa grotte primitive il avait créé une sorte de mini cabaret chez lui où il se passait beaucoup beaucoup de choses avoibles et inavoibles je présume mais on voit très bien une très grande sculpture africaine sur la gauche de la photo et voici Diego Rivera et Frida Kahlo collectionneurs d'art précolombien extraordinaire si jamais vous avez la possibilité d'aller au Mexique allez-y voir le musée Diego Rivera de l'art mexicain c'est un trip en soi Frida Kahlo évidemment on la connaît mais Georgia O'Keeffe qui savait que Georgia O'Keeffe s'intéressait à l'art primitif la voilà photographiée par qui ? son mari Alfred Stiglitz et elle tient dans sa main cette magnifique cuillère africaine qui d'ailleurs vient d'être vendue une partie de sa collection a été vendue en vente récemment à droite vous avez Barbara Hepworth étudiante de Henry Moore évidemment et qui si vous allez voir son atelier à l'Ansen vous allez vous apercevoir qu'il y a un sort d'allongement de haches en pierre néolithique qui sont posées là qui sont des rappels de forme qu'elle utilisait pour s'inspirer de son œuvre et même une de ses grandes sculptures avec un trou au milieu s'appelle le Churinga le Churinga sont ces fameuses lames gravées en bois ou en pierre des aborigènes et qui relatent les grandes histoires de la création à travers un système mnémotechnique de motifs non littéraires si je puis dire aussi Alberto Giacometti avec un magnifique bacota sur son bureau le groupe surréaliste chez Peggy Guggenheim c'est la collection de Max Ernst qui est exposée à l'époque ils sont ensemble et dans les fenêtres vous avez une bonne partie de la bande plus ou moins nommée Otto Dix grand artiste allemand extraordinaire très féroce avec son avec son ouli qui vient d'être redécouvert il y a quelque temps André Lotte avec une très belle collection d'art africain et Epstein dont on a parlé tout à l'heure et qui savait que Calder collectionnait l'art primitif et bien moi je ne savais pas jusqu'à ce que je tombe sur cette photo Noël 65 chez les Calder le bacota en haut à droite le dieu du maïs aztèque en bas à droite et puis il se passe quelques petits trucs au niveau de la cheminée et les artistes de l'abstraction américaine l'école de New York personne ne sait que ces gens-là aussi s'intéressaient à cet art primitif notamment Jackson Pollock qui s'intéressait au chamanisme et il y a eu une très belle exposition ici à la Pinocatheque en face de chez Fauchon derrière la Madeleine il y a déjà un moment Clifford Still qui sait que Clifford Still avec ses grandes abstractions s'intéressait à l'art primitif Clifford Still il est né dans une réserve indienne son père était officier de réserve indienne et donc toute sa enfance il a dessiné et si vous allez au musée de Clifford Still à Austin vous avez une magnifique salle avec ses dessins de sa jeunesse et puis Adolphe Kotlib extraordinaire collectionneur notamment d'art africain un artiste merveilleux pardon je tourne en arrière on arrive aux institutions au musée là vous avez une extraordinaire cap-cap de la Nouvelle-Irlande rapportée il n'y a pas trop trop longtemps dans les années 50-60 par un extraordinaire personnage qui était Jean Benoit un des derniers surréalistes et qui a beaucoup voyagé dans le Pacifique avec un autre personnage extraordinaire qui était Pierre Langlois un très très grand marchand dont le marché en général c'est peu mais c'était quelqu'un aussi avec un regard et une manière de faire extraordinaire et qui a fait énormément de collègues dans les années 50-60 en Océanie mais aussi en Afrique et qui était l'associé d'Henri Camère et d'Hélène Camère plus tard le loup donc ce cap-cap vient de Jean Benoit pardon je retourne en arrière les institutions voici le premier musée dont on a la trace des collections en entier mais surtout pourquoi ? parce que ça a été vendu aux enchères c'est le musée Lever ou Leverian ce musée créé à partir de 1775 il me semble incorpore les collections de plusieurs personnages Hauts-en-Coulin qui se succèdent qui s'achètent le musée les uns derrière les autres qui ajoutent et dont le dernier sur Ashton Lever fait des mauvais investissements et se retrouve à sec obligé de vendre et il met en vente le musée en entier le catalogue là est très clair c'est la partie première et la vente là c'est marqué dessus est prévu pour durer huit jours vous imaginez la quantité d'objets naturalia artificialia évidemment mais on a vendu aussi les vitrines parce que tout était fait pour pouvoir exposer les objets on a vendu absolument tout et dans ce musée Lever il y avait les objets rapportés par le capitaine Cook et à gauche vous avez les six petits masques c'est toujours peint par Sarah Stone cette fameuse artiste de l'époque qui permet une fois que les objets dispersés sur le marché après la vente de replacer les objets dans le contexte cent ans après voire même deux cents ans après autre musée privé extraordinaire puisqu'il y a très peu de musées d'état à l'époque ça n'existe pas cette notion donc on est dans des musées royales ou des musées privés vous avez le musée Godefroy des frères Hermsheim qui avaient des comptoirs c'était encore des commerçants et une merveilleuse photo de Edouard là-haut il me ressemble parfois dans son bain en Nouvelle-Guinée on peut avoir de l'humour aussi et collectionner l'art primitif voici un autre extraordinaire collectionneur Beasley Beasley a tout noté sur chaque objet qu'il a acheté vous pouvez aller consulter à la bibliothèque du British Museum je ne sais plus combien de volumes j'ai tout photographié un jour il y en a pour trois jours de boulot à tout photographier page après page après page et il a créé ce musée extraordinaire le Cranmore Ethnographical Museum dans la ville de Chislehurst et on voit une multitude d'objets dont un objet très particulier que j'ai vu hier soir à Venise dans l'exposition Power and Prestige qui est cette massue qui est dans la vitrine à gauche et qui se retrouve aujourd'hui à Venise et qui sera pour le bonheur de nous tous exposée à partir je crois du 3 juin au musée du Quai Branly dans la partie française Exposition Power and Prestige Pouvoir et Puissance qui est parrainée par la Fondation Ligaboué de Venise et par le musée du Quai Branly Jacques Chirac un autre musée extraordinaire qui existe toujours par contre c'est le Pitt Rivers et là vous avez Augustus Pitt Rivers un général qui n'a pas fait beaucoup de combat à ma connaissance mais surtout qui a combattu la terre parce qu'il était un archéologue amateur et il creusait cherchait collectait partout en Angleterre et achetait partout dans le monde des objets et ce qui est important ici c'est de savoir non seulement il achetait aux marchands lui aussi il notait tout et non seulement il notait tout mais il avait deux gars qui dessinaient presque tout dans les registres donc on a les magnifiques peintures aquarelles à peu près deux trois centimètres de haut dans les registres qui permettent de tout reconnaître ce qui est très important ici c'est que Pitt Rivers achetait dans les deux grandes maisons de vente qui étaient à l'époque à la fin du 19ème Fenton et Stevens Stevens on l'a vu tout à l'heure pour la vente du Bénin Fenton c'est une autre autre maison similaire et Pitt Rivers marque sur chaque pièce bought Fenton la date la description de l'œuvre et le prix c'est extraordinaire comme registre qu'on a ce musée existe toujours et grâce à aux ancêtres grâce à Dieu grâce à je ne sais pas qui les anglais ont décidé de conserver le musée tel quel il ne sera pas il est rénové mais il ne sera pas modifié profondément il ne sera pas transformé en une sorte de boutique multimédia où on voit tout sur les écrans voilà un autre personnage hors normes c'est George Hay aux Etats-Unis qui a créé le Museum of the American Indian à partir de la fin du 19ème il est fils de banquier banquier a priori ce n'est pas quelqu'un de très très gentil j'ai lu pas mal sur lui beaucoup de gens se plaignaient de son attitude mais il payait il payait même très cher et il obtenait ce qu'il voulait et il voulait tout de ce fait le Museum of the American Indian est l'endroit le mieux fourni au monde d'informations et d'objets sur les cultures indiennes il faut savoir une chose très importante on parle toujours d'objets mais une des choses les plus importantes dans toute cette histoire de collecte sur le terrain c'est l'information c'est la connaissance ethnologique anthropologique que tous ces marchands tous ces collecteurs sur le terrain tous ces chercheurs tous ces militaires ont soigneusement noté cette extraordinaire quantité d'informations dont nous disposons et là aussi on reviendra peut-être sur les notions de restitution c'est grâce justement à tout cet effort concerté ou pas volontaire ou pas que les cultures sources aujourd'hui peuvent disposer d'informations sur leur histoire parce que nous avons fait en sorte nous sommes la première civilisation les occidentaux les européens je ne sais pas comment nous nommer mais nous sommes les premières personnes ou groupes culturels groupes au pluriel d'ailleurs à vérifier à essayer de chercher à savoir comment fonctionne l'autre pour mieux comprendre soi-même et de ce fait on collectionne informations et œuvres d'autres musées qui sont beaucoup mieux connus et plus importants donc je les ai mis en petites images sont l'hermitage de Saint-Pétersbourg qui est absolument phénoménal encore que je ne l'ai pas encore vu personnellement mais j'ai hâte d'y aller le Muséum für Volkkund à Berlin qui aujourd'hui est fermé et qui est emporté déménagé et amoindri pour ouvrir dans ce qu'on appelle le Humboldt Forum et qui est sujet c'est un nouveau musée qui est sujet à beaucoup de polémiques nous verrons la suite avec le temps le Musée de l'Homme évidemment qui n'existe plus qui a été amalgamé avec le Musée des Arts d'Afrique et de Siamie pour former justement le Musée du Caymanli le British Museum immuable et permanent et le Field Museum ici dans les réserves en noir et blanc un endroit absolument extraordinaire une mine d'or un autre musée dans un musée c'est le Museum of Primitive Art à New York qui a été voulu par Nelson Rockefeller dans les années 50 et qui l'a confié à Robert Goldwater et René Darnoncourt qui eux ont confié la conservation un jeune très grand un peu maigre qui s'appelait Douglas Newton qui est devenu par la suite un des plus grands chercheurs et esthètes et connaisseurs du Pacifique mais spécifiquement de la Nouvelle-Guinée mais avec un regard extraordinairement vaste ce musée a fermé dans les années 70 et a été incorporé à la demande avec le financement de Rockefeller dans le Metropolitan Museum of Art dans l'aile qu'on appelle en honneur à son fils décédé accidentellement en Nouvelle-Guinée l'aile Michael Rockefeller autre endroit assez remarquable c'est l'ouest du Canada alors je me suis mis dans la photo parce qu'il fallait bien voir l'échelle des choses et puis je ne voulais pas mettre quelqu'un d'autre donc vous voyez cet extraordinaire personnage de gardien potlatch un sort de totem mais pas un tronc d'arbre pas un poteau sculpté là c'est carrément une sculpture qui fait dans les 8 mètres de haut dans les autres photos vous avez des objets d'économie britannique qui sont exposés que ce soit au musée universitaire de Vancouver au Victoria Museum sur l'île de Victoria et au Odin Museum plus au nord-est de Vancouver c'est à peu près trois heures de route enneigé montagneux absolument magnifique c'est un musée qui a été créé par l'envie d'un homme extrêmement riche en plein milieu d'un parking dans un resort de ski dans une vallée merveilleuse et on se demande pourquoi c'est là mais c'est absolument fantastique et ça vaut les 6 heures de voyage aller-retour je reviens maintenant sur le musée du Quai Branly voulu par Jacques Chirac et vous avez notre président fondateur au milieu lors de l'inauguration en haut vous avez Emmanuel Kazaerou qui est notre nouveau président directeur du musée et qui est pour partie Canac et donc c'est un un fait nouveau nous avons enfin atteint le niveau où on peut espérer voir ou même pas espérer puisqu'il est là avec bonheur à voir des gens des cultures sources qui commencent à prendre des positions de très haute responsabilité au niveau des musées d'autres musées privés ont fleuri parce que évidemment il n'y a pas que l'État qui a pris le pas depuis 1900 mais l'idée privée a continué et vous avez la fondation d'appaires qui malheureusement n'existe plus le musée n'existe plus la fondation existe pardon excusez-moi la fondation d'appaires mais le musée est fermé les objets ont été retirés et sont maintenant exposés dans différentes expositions de par le monde vous avez aussi le musée Barbier-Muller à Genève en haut à droite qui reste toujours ouverte et très active malgré le décès de leurs deux fondateurs Jean-Paul et Monique Barbier-Muller et bien que Jean-Paul a vendu énormément de collections justement au musée du Camerale notamment l'Asie du Sud-Est et une bonne partie de l'Afrique mais il a conservé l'Océanie et d'autres parties de sa collection et donc le musée continue avec bonheur la maison rouge d'Antoine de Galbert en dessous c'est vrai c'était un musée d'art contemporain mais Antoine de Galbert était un merveilleux collectionneur oui toujours un merveilleux collectionneur pardon Antoine de coiffe et d'objet en général mais surtout de coiffe d'art primitif et là aussi je voudrais revenir sur la générosité des gens de ce milieu Antoine de Galbert a donné toute sa collection de coiffe au musée des Confluences et si vous allez au musée du Caymanli au niveau des vestiaires c'est vrai que c'est pas très facile à voir en France on peut-être n'aime pas trop les côtés ostentatoires du remerciement ou de l'argent ou des cadeaux mais il y a le mur des donateurs en haut près du plafond qui est absolument extraordinaire il y a je ne sais pas combien de milliers de noms et tout le monde y est tout le monde en bas à gauche vous avez un endroit extraordinaire le Insel Hamburg Museum près de Neuss c'est pas très loin de Soldorf en Allemagne l'oeuvre d'un extraordinaire collectionneur et mécène spécialiste de l'immobilier et qui a collectionné non seulement la peinture moderne les objets antiques l'arc mer mais aussi les arts primitifs et ce musée est ouvert tous les jours de l'année ça mérite le voyage on arrive au collectionneur alors j'ai pris cette photo qui est extraordinairement cocasse gênant pour certains peut-être parce que on s'amuse de têtes réduites mais rassurez-vous j'ai bien regardé j'ai agrandi la photo ce sont tous des têtes fausses ce sont tous des têtes pas humaines ce sont des têtes de singes ce sont des morceaux de fourrure d'animal en Amérique du Sud qui ont été transformés et ces deux collectionneurs sont très heureux avec leur collection de têtes réduites sans ça c'est une démarche culturelle et culturelle de certaines tribus en Amérique du Sud que de réduire la tête de l'ennemi comment on le fait ? il suffit d'enlever le crâne de par l'intérieur évidemment de recoudre le tout de remplir avec du sable et des cailloux chauds et de le faire bouillir dans un savant mélange de sucre végétal astringent et évidemment petit à petit la peau se resserre s'épaissit puisque quand on perd en surface on gagne en épaisseur et donc on réduit les têtes de cette manière là ensuite on les huile on les polie etc et ces têtes réduites sont le signe de succès de rang des guerriers aux Etats-Unis une des premières personnes à faire état de l'intérêt croissant pour l'art primitif c'est John Quinn un homme extraordinaire qui lors de l'inauguration du Armory Show de 1913 ne parle pas d'art primitif il parle d'art moderne il dit il était temps que le peuple américain ait l'occasion de voir et de juger par lui-même le travail des Européens qui créent un nouvel art chauvinisme là l'art moderne est bel et bien européen d'après les Américains grande responsabilité Alfred Barnes extraordinaire collectionneur un homme très compliqué très difficile d'accès parait-il qui a qui a constitué un musée fondation tellement compliqué qu'il a mélangé l'art primitif avec l'art moderne évidemment et ça on le remercie évidemment avec beaucoup de bonheur mais il a stipulé dans son testament que le musée ne pouvait pas être déménagé modifié on ne pouvait pas prêter les oeuvres et par la suite il y a eu un grand combat juridique et philosophique et je crois malheureusement que ils ont effectivement déplacé le musée j'en suis pas certain petit trombinoscope de collectionneur on commence par Joyce Mansour en haut à gauche extraordinaire personnage un peu fantasque lié au monde surréel très 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 ami avec André Breton au milieu Vincent Bounour lui aussi comme Jean-Benoît un des derniers grands surréalistes avec sa femme mais je m'en excuse je ne me souviens plus de ça le nom de sa femme mais qui est un artiste surréaliste extraordinaire Paul Éluard en bas avec un fétiche du Congo au fond sur la cheminée Willy Baumeister remarquable collectionneur d'art océanien et Joseph Herrmann qui comme vous le voyez dans le fond ne s'intéressait aux petites choses collection extraordinaire de petites choses pas plus de 10 ou 15 centimètres si ça dépassait c'était pas pour lui vous saviez vous saviez qu'André Malraux était collectionneur des kachinas Dark Mare oui tout le monde sait il a d'ailleurs payé un certain prix pour ça mais non il était collectionneur des kachinas aussi et Max Ernst évidemment complètement fantasque avec son manteau de fourrure chez Peggy Guggenheim avec une partie de sa collection et remarquez la taille des kachinas on a l'habitude de voir des kachinas maximum 30 centimètres là c'est des kachinas qui font facilement 70 Roland Thual en haut à gauche extraordinaire collectionneur français du début du XXe siècle avec la sculpture Yatmoul de Nouvelle-Guinée qui se trouve aujourd'hui à la fondation Bailer et qui montre la capacité intellectuelle et esthétique du papou le généralisme bien entendu mais quand même assez précis ici regardez cette sculpture n'existe que par le vide c'est quand même assez fascinant des parenthèses et du vide les bras chaque bras c'est deux parenthèses les jambes c'est deux parenthèses le corps est réduit à une sorte de tige le petit zizi effectivement il y a la grande tête dans cette mais c'est une sculpture d'un concept absolument phénoménal à droite Walter Bondy photographe franco-tchèque qui meurt malheureusement à Sanari au début de la guerre deuxième guerre mondiale grand collectionneur d'objets d'Océanie notamment Arthur Schper membre d'une dynastie fantastique de collectionneurs allemands avec là vous voyez juste une petite partie du salon avec deux ou trois oulis les crânes surmodelés les uns après les autres accrochés au mur les tabourets d'orateurs les bouchons de Flutmund de Gomorre et puis à droite qui ne nous regarde pas il y a Werner Münsterberger remarquable psychiatre allemand établi à New York et un très très grand collectionneur d'art africain Peggy Guggenheim chez Peggy Guggenheim avec un ensemble d'art primitif qui enfin aujourd'hui sort des réserves je me souviens il y a 30 ans aller à Venise frapper à la porte demander à voir les objets d'art primitif ah mais non Peggy Guggenheim non pas du tout elle n'a jamais collectionné de l'art primitif mais je sais c'est là et en fin de compte c'était là dans la cave et depuis pas trop longtemps le musée a sorti les objets et commence à en faire grand état Louise et Walter Ahnsberg collectionneurs américains c'est juste pour vous illustrer la qualité de vie qu'on peut avoir quand on aime les objets d'art les beaux meubles les tableaux extraordinaires et regarder sur la commode du fond l'objet deuxième en partant de la gauche c'est encore lui le fameux Fang qui était publié par Einstein et qui venait de Brumaire autre personnage hors normes le docteur Girardin qui justement a acheté la plupart de sa collection à Marianne Tchaikovska dont on a parlé tout à l'heure et qui fit donc de l'ensemble de sa collection à Paris le musée d'art moderne de la ville de Paris est constitué sur la base de la collection Girardin et dedans il y a une collection d'objets d'art océanien et africain phénoménale qui est en partie exposée absolument sur la côte ouest au niveau de San Francisco pour parler un peu d'art précolombien puisqu'on a quand même parlé pratiquement que de gens qui s'intéressent à l'Afrique et à l'Océanie il y avait Billy et Cueta Pearson marchands et collectionneurs et pour ceux qui aiment Hollywood à droite personne d'autre que Eddie G. Robinson le fameux Al Capone que j'ai eu le plaisir et l'honneur et même je dirais le bonheur de connaître dans toute mon enfance et qui était un homme absolument formidable et qui était un collectionneur là aussi hors normes très grand collectionneur d'impressionnisme de post-impressionnisme et d'art primitif ici on a André Fourquet avec Armand devant une des oeuvres accumulatives d'Armand André Fourquet très grand collectionneur Armand aussi et derrière si vous avez le trouvé dans Foutoir Fatra je ne sais pas le bordel qu'on retrouve en haut à gauche il y a quelque part Alan Stone fameux marchand new-yorkais collectionneur absolument génial et je dirais même presque maladif qui avait des centaines et des centaines voire des milliers de pièces quelques personnalités importantes du marché Hubert Goldé celui par qui l'augmentation phénoménale des prix démarre pour l'art africain notamment dans les années 2000 avec les ventes Hubert Goldé Jean et Dominique de Menil de la fondation du même nom collectionneur émérité de tout ce qui est le plus beau James Hooper le grand collectionneur anglais Océanie Afrique Amérique etc. dont les ventes ont défrayé la chronique dans les années 60-70 pardon 76-77 et Andy Warhol qu'est-ce qu'il fait là Andy ? Eh bien Andy est un collectionneur notamment d'art primitif avec des objets indiens d'Amérique du Nord Georges Ortis dans ma vitrine là j'ai réussi à le choper à la volée il est en train de regarder un de mes objets Georges Ortis était un des plus les oeils les oeils les plus aiguisés au monde chilien qui habitait en Suisse et qui était d'une fortune colossale et qui a consacré une majeure partie de sa fortune à l'objet d'art et Raymond Wilgus un extraordinaire américain qui comme vous le voyez qui était grand lui-même mais qui aimait les grandes choses aussi Helena Rubenstein bien entendu pas la peine de la présenter deux vues de chez elle à deux époques différentes Afrique et Océanie André Breton chez lui devant son mur photo de Madame Weiss avec en haut juste à droite de sa tête en haut le grand corvard au bras levé que j'ai eu l'honneur d'acheter et de vendre au National Gallery of Australia il y a quelques années et puis la dynastie des Muller et des Barbiers avec Joseph Muller en haut collectionneur depuis le début du siècle extraordinaire collection et Jean-Paul Barbier a épousé Monique sa fille a repris la collection et a créé sur cette collection plus tout ce que lui a apporté avec son oeil aiguisé le fameux musée Barbier-Muller dont on parlait tout à l'heure La fondation Baylair Ernst & Hildy Baylair la galerie Baylair personne ne savait personne ne se doutait de l'intérêt pour Baylair pour les arts primitifs et en fin de compte il a constitué sur une vingtaine d'années une collection extraordinaire notamment à travers une marchande Patricia Wittoff et donc vous avez à gauche un des dix ou douze grands fétiches à clous du Congo le fameux masque Eskimo avec Ernst qui l'imite à l'envers et une superbe pagaie cérémonielle dite Rapa de l'île de Pâques ici le chèque Saoud Altani personnage extraordinaire assez controversé qui a modifié à lui tout seul le marché en y injectant littéralement des centaines de millions d'euros sur une vingtaine d'années il était le plus gros acheteur de l'histoire de l'art et décédé récemment sa collection petit à petit est remise sur le marché Murray Fromm un collectionneur canadien remarquable personnage qui avait ce fameux Tiki qui a fait quand même pas loin de 175 000 euros je crois en vente aux enchères et un magnifique quota avec aussi un extraordinaire objet ses pics dans les mains un homme avec un oeil aiguisé pareil on va s'attaquer aux grandes ventes des collections rapidement parce que je crois que l'heure file oui alors un personnage de Jalisco quelques catalogues des grandes ventes un pot pourri de vérité de Hooper de Breton de Lebel de Rhin etc l'expédition de la Corrigan qui a pour résultat une vente en 61 par Jean Roudion notre regretté ami qui a mis sur le marché à peu près 3000 objets rapportés par l'expédition qui n'avaient pas été inventoriés correctement par le musée de l'homme et donc ont été obligés d'être relâchés et rendus aux familles quelques prix la reine Bangwa vendus par Helena Rubenstein en 1966 pour 26 000 dollars achetés par Harry Franklin revendus par Harry Franklin en 1990 pour 3 400 000 dollars aujourd'hui cette pièce est dans les collections de la fondation d'appeurs ici quelques autres prix de la vente André Breton un masque Eskimo à 65 000 euros un Kachina à 25 un Corvar à 100 000 et le fameux Huli racheté à la vente par la fille d'André Breton pour être donné à la bibliothèque Jacques Toussé en cadeau et qui aujourd'hui trône sur le bureau de Breton dans le mur Breton à Beaubourg quelques prix encore de la vente Pierre et Claude Vérité 23 000 données pour une arme des Indiens d'Amérique du Nord le record absolu 5 750 000 pour un masque Fong 125 000 pour un masque Braque de Nouvelle-Guinée 271 000 euros pour un Heitiki en Jade de Nouvelle-Zélande et quelques prix très récents ou pas trop récents parce que le masque Home en bas à gauche a été vendu il y a bien une dizaine d'années pour 2 millions mais vous avez en haut à gauche au milieu et en bas à droite trois objets de la vente Michel Périnée dont on parlait tout à l'heure 7 millions 2 9 millions 100 pour le masque Océanien au milieu et 375 000 pour le masque Esquimau et au-dessus extraordinaire sculpture Chipicuaro qui a fait 2 millions 1500 quelques expositions notables un objet Esquimau du Grand Nord l'exposition de 23 Pablo Picasso et sculpture nègre donc sculpture noire et au Whitney Studio Club l'exposition Pigalle de 1930 avec le magnifique livre qui a été fait récemment par Charles Wesley Hourdais et Nicolas Roland les expositions surréalistes de 26 et de 36 la photo de Man Ray l'exposition African Negro Art au MoMA à New York en 1935 on voit des objets ratons on voit des objets de Helena Rubenstein on voit en bas là au milieu en silhouette troisième objet en partant de la gauche la reine Bangua primitivisme extraordinaire exposition par William Rubin au MoMA en 1984 qui mélange enfin qui confronte l'art moderne avec l'art primitif et qui d'ailleurs a causé pas mal de problèmes aux collectionneurs marchands d'art moderne parce que beaucoup de beaucoup de collectionneurs ont basculé vers l'art primitif à cette époque là quelques catalogues d'expositions je voudrais juste vous montrer celui en haut à droite Primitive Art Exhibition Melbourne 1943 on est en pleine guerre et pourtant à Melbourne il y a une très grande exposition de beaux objets à l'africain le marché ne peut pas exister sans les socles le socleur Inagaki et le socleur de Rodin et par la suite de Raton et ensuite de l'ensemble du marché de l'art primitif jusque dans les années 40-50 et quand vous trouvez un objet avec cette petite sigle sa signature estampillée en dessous vous êtes assuré d'un plus-value et même d'une qualité les photographes il ne faut pas oublier que Stephen Thompson a précédé Walker Evans de presque 50 ans en Angleterre les premiers photographes des objets d'art primitif voici Walker Evans dans les années 30 qui photographie l'exposition African Negro Art au moment l'avenir de quoi c'est fait je n'ai pas de boule de cristal je suis désolé donc on va la jeter ok et l'avenir et bien on verra je sais que tout le monde veut parler de l'avenir mais moi je ne sais pas où on va on y va de toute façon c'est certain où trouver de l'art primitif aujourd'hui vous avez un ensemble de salons de regroupement d'exposition dans les galeries dans des lieux prévus pour cela vous avez des musées vous avez des salles des ventes vous avez la revue Tribal Art vous avez le African Heritage Documentation Research Center vous avez un site arcade.com pour les résultats des prix vous avez un merveilleux site français détour des mondes qui parle de l'ensemble des arts primitifs et puis vous avez surtout toutes les galeries sans S excusez-moi j'ai oublié toutes les galeries au pluriel de vos marchands favoris de par le monde ok voilà pour le moment c'est terminé merci si vous avez des questions mon mail est sur l'écran il suffit de le noter écrivez-moi je vous répondrai merci